Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des FAM News. Je suis ce soir accompagné d'Aurélien et de Zup. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Hello ! Ça va très bien, bonjour tout le monde. On est légèrement en retard, mais qu'est-ce qu'une soirée quand on n'arrive pas en retard ? Une mauvaise soirée. On va se donner un jour, je pense. Voilà, alors ce soir, on a un programme un peu chargé, correctement chargé. Je pense qu'on a plein de sujets très intéressants. On va refaire un petit retour sur l'actualité des dernières semaines. On va vous parler des skirmishes qui ont eu, puisque la dernière fois on avait juste parlé de la première semaine, mais là, du coup, on a l'entièreté des skirmishes qui ont été joués et des conséquences que ça a eu sur le format et sur la méta. On vous parlera, du coup, des bannes qui en ont découlé. Je ne sais pas si on peut dire que ça en a découlé, mais en tout cas, c'est quand même fortement lié. Ouais. Ensuite, on fera un petit point sur Rosetta, puisque ça y est, c'est officiellement aujourd'hui la sortie de Rosetta. Certains ont commencé à ouvrir des boîtes et tout, on a pu faire des AP, donc on va pouvoir vous donner notre premier ressenti sur le set. et on parlera également d'Ira. Je pense que l'Ira peut être un gros sujet, parce qu'il y a plein de trucs à dire pour ce héros et il est vraiment très très cool. Et comme d'habitude, on finira avec la petite review des tournois à venir. Voilà. Yep. Donc voilà notre programme pour ce soir. Déjà, l'eskirmish, on va commencer par cette partie-là. L'eskirmish qu'on a fait, alors je ne sais pas si vous avez fait Aurélien, tu l'as fait avec moi. Zup, tu avais fait tes skirmish ? Ouais, moi j'avais fait un skirmish. En LL ou en Blitz ? Alors on avait un peu triché, on avait demandé à la commu son avis, on avait fait officiellement en LL, mais on a fait ce qu'on appelait le Gentleman Agreement. Le LL Gentleman. C'est ça, le LL Gentleman. Du coup, on a joué en LL, mais avec les contraintes de CC, mais tout le monde était d'accord. Ok. Très bien. Chez nous, ça a été en Blitz à Toulouse, et c'est... Bravo. Victor qui a gagné. On était loin un peu de la méta. Mais du coup, à l'échelle internationale, ce que ça a donné le skirmish, c'est Zen qui dégage en deux semaines sur les trois. Ouais. Qui trace des 500 points. Alors, un peu plus de 500 points, je crois. Je sais pas le nombre exact. 500 et des bananes. Je vais vérifier cette information. Qui prend 500, 550, je crois. En tout cas, ça. Excusez-moi, je vérifie juste la data. Zen qui prend 505 points autant pour moi. Tout pile, tout poil. Propre. Et qui dégage. Pour moi, c'est quand même un sacré camouflet pour LSS. Il faudrait sortir un héros qui fait une seule saison de skirmish qui sort au bout de deux semaines. Et voilà. Donc, les joueurs, les nouveaux joueurs qui rentrent par la porte du blitz, on sait qu'il y en a beaucoup, sont tout de suite pénalisés. En fait, ils ont trouvé Zen. Ils adorent Zen. Ils veulent jouer au blitz. Et bien maintenant, ils ne peuvent plus jouer. ce héros. Quand même un sacré échec. Oui, c'est un raté. C'est un raté. Ils l'ont reconnu. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi raté. Mais ils n'ont pas fait genre qu'ils ne savaient pas. Ouais. Il y a eu beaucoup d'alertes de la part de la communauté. Beaucoup de gens en parlaient quand même. On savait que Zen, c'était déjà dysfonctionnel en CC. Et que ça l'était d'autant plus en blitz. D'autant plus que la dernière banlist qu'on avait eue qui touche les Zen pour les bonds n'avait pas été similaire en blitz. Ce qui paraissait aberrant. C'est clair. ils ont vraiment délaissé le format blitz de manière pas vraiment cachée. Mais du coup, ils font des tournois en blitz. Et c'est là où moi, j'ai une interrogation sur ce format. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire ? Est-ce qu'ils veulent vraiment le maintenir ? Auquel cas, il faut l'équilibrer un minimum. Tu ne peux pas l'équilibrer par le prisme des skirmish qui fait sortir toutes les horreurs qui ne fonctionnent pas dans le format. Ce n'est pas un bon mode d'équilibrage. Oui, et puis, ce qui est en plus d'autant plus compliqué, comme tu l'as dit, c'est que les skirmish en blitz, ça attire et c'est destiné plutôt aux nouveaux joueurs. Aux joueurs très modérément compétitifs, donc aux nouveaux joueurs et le reste. Mais moi, à la place d'un nouveau joueur, je vois que d'un côté, je suis joueur de zen, en tant que nouveau joueur, je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi mon héros est banni en deux semaines ? Et puis, je me mets de l'autre côté, en tant que nouveau joueur, je me prends un zen contre moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le héros me déglingue en un tour et demi. C'est pas sain. C'est pas sain. Après, on le répète à chaque fois, on sait très bien, le blitz n'est pas sain parce que c'est un format qui ne peut pas l'être par ses points de vie. Mais là, c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé ce qui s'est passé. Il faudrait un vrai travail de déquilibrage vraiment dédié au format qui n'est pas fait. Et ouais, pour les... T'imagines, tu joues zen au skirmish. Donc, n'oublions pas que le skirmish, c'est la première porte d'entrée dans le compétitif pour les jeunes joueurs. Donc, c'est censé quand même être assez accessible. T'imagines, tu veux jouer zen à ton skirmish, sauf que dans ta boutique, c'est la troisième semaine des trois semaines. tu le sais pas. Ah bah non, tu peux plus jouer ton héros. C'est fini. Allez, hop, tu dégages. Comment ça m'en offre. Mais j'ai que ce deck, moi, je viens de commencer. Je voulais jouer zen par le skirmish. Ouais, ouais. Et c'est raide. C'est raide. Pour les nouveaux joueurs, tout ça, je trouve ça un peu dur. Bon, bref. On va pas passer trois heures sur zen, on sait tous ce qu'on en pense. Mais alors, du coup, la mise à jour des points LL avec ces trois semaines de skirmish font que Braillard, Dash, zen et Rinar sortent du format. Ouais. Ça fait un bon gros paquet de héros qui étaient quand même bien sur le devant de l'enceinte depuis un moment. Surtout, Dash et Braillard, quand même, on sait que c'était très efficace en skirmish qui, du coup, sortent du format. Donc, il va falloir se tourner vers d'autres héros. Je vais pas vous mentir que moi, je suis très content que Rinar dégage parce que, pareil, je pense que c'est l'un des héros les plus toxiques contre lequel tu peux jouer dans tout format confondu parce que te faire Intimitate, trois, quatre cartes tes héros et te prendre... Oh si, mais non, il n'y a pas de nous. Quand t'es nouveau joueur, tu te prends T0 en 18 que tu peux pas bloquer mais c'est tellement toxique. Je pense que c'est toxique en blitz, en CC, c'est plus modulable. Et puis, il y a d'autres héros qui font de la merde en T0. Oui, non, mais je veux dire, la sensation de Rainer en blitz, c'est tous les formats confondus, je pense que c'est l'un des pires, en fait. C'est difficile de rivaliser avec cette sensation de je me suis fait défoncer des héros. C'est pas possible en CC, tu vois. Même si tu peux faire... C'est vrai, ouais, mais bon, c'est quand même pas à ce point. Ouais, mais Rainer, c'était beaucoup plus stable, je suis d'accord avec Aurélien. En blitz, Rainer, tu lances le D, tu joues en premier, tu sais que t'as, en tant que premier joueur, t'as vraiment 40% de chance de faire un double Intimidate et je te casse la gueule et t'as un petit PV en moins que... Effectivement, en CC avec Cano, tu pouvais, tu étais zéro, mais c'est arrivé une game sur 20, une game sur 30 et encore. Et rappelons-le, comme on le dit, le format de Blitz, c'est un format qui est quand même un peu plus destiné aux nouveaux joueurs. Donc, c'est d'autant plus toxique que... Tu le sais, quand tu pars sur le format CC, c'est que généralement, t'as commencé un peu à poncer... Pas poncer le jeu, mais t'as les mécaniques. Donc, bon, tu sais que quand t'arrives en CC, les Cano, ça fait des bêtises. Tu commandes ça à être au courant. Maintenant, plus trop, puisque Cano n'existe plus en Blitz. T'as plus l'occasion de le croiser. Oui, c'est vrai. Mais je pense que la conclusion, elle est là et on est relativement d'accord, c'est que le format Blitz compétitif n'est plus fait du tout pour les nouveaux joueurs. et c'est la direction qui a envie de prendre LSS. Parce que, comme tu le disais très bien, Mika, ça demanderait trop de boulot de rééquilibrage, de réajustement pour que toutes les cartes qui sont jouables en CC parce qu'ils se concentrent sur le CC, on en parlera évidemment après et qui est super, ça demanderait trop de boulot pour équilibrer dans les deux formats-là. Les nouveaux joueurs, ils vont passer par des kits d'initiation, c'est pour ça qu'ils font des first strikes, c'est pour ça qu'ils vont faire du commoner et ce format-là fonctionne très très bien avec 20 points de vie et c'est super. blitz avec toutes les cartes comme il est là, juste c'est du LL en fait, c'est devenu vraiment un mini LL stupide parce que voilà, c'est différent, ça demanderait trop de taf à gérer et nous on est rentrés dans le jeu avec le blitz et moi j'ai adoré jouer au blitz au début, j'ai fait grave de compétitif, pareil je suis rentré par le skirmish en faisant du compétitif en blitz et je croyais ça super et ça m'a permis de découvrir le héros, les cartes et à l'époque quand j'étais jeune, c'était à peu près fair même s'il y avait toujours des rhiners, il y avait toujours des gens qui faisaient des dingueries mais c'était à peu près ok. Mais là le power level du jeu a augmenté, on en reviendra aussi quand on regardera les perfs des autres héros dans d'autres formats et tout, mais voilà, le niveau de base du jeu a augmenté et les points de vie en blitz n'ont pas augmenté donc forcément ça a déséquilibré un peu le tout. Yep. Ouais clairement et je trouve que ce n'est plus un format de porte d'entrée pour les nouveaux joueurs, c'est devenu un format comme on voit dans le chat, tu vois, c'est casu, c'est casu mais ça veut dire que tu vois, t'as fait pas mal de CC et puis là t'as envie de te faire un peu kiffer, format plus light, tu fais un peu de blitz, tu vois, mais c'est ton side format quand t'es déjà à l'aise dans le jeu, ça peut plus être ta porte d'entrée je trouve. mais ça je trouve ça dommage parce que ce qui est intéressant je trouve dans le blitz quand tu commences c'est quand même le côté économique, t'as quand même moins de cartes à acheter, t'as besoin de moins de cartes globalement donc c'est plus facile de commencer à te monter un deck qui est un peu performant, qui fait un peu des choses assez rapidement et je trouve que c'est après donc heureusement qu'il y a les decks d'armory qui sont arrivés pour compenser ça. Ça, ça fait quand même bien la diff et c'est peut-être pour ça qu'ils abandonnent le blitz au profit de vraiment pousser le CC parce que là ils ont des decks d'armory qui sont vraiment bien et qui vont être des portes d'entrée parfaites pour les nouveaux joueurs nous on voit en ce moment à Toulouse on a pas mal de nouveaux joueurs qui viennent direct par le CC. Ouais, pareil aussi chez nous mais ça c'est vraiment mais parce que c'est vraiment un courageux on a vite à faire ça parce que oui parce que t'as pas envie de leur dire prenez un deck blitz vous allez voir c'est trop bien mais de toute façon y'a pas de produit en blitz y'a plus de produit en blitz t'as les first strike donc ça c'est intéressant ça c'est on va dire c'est plus pour l'initiation pour commencer à tu prends deux decks avec tes copains tu testes un peu et tout mais si tu veux vraiment jouer au jeu tu prends maintenant un deck d'armory parce que les decks par exemple on voit les decks de blitz de Rosetta ils sont plus vendus à l'unité c'est un package complet c'est plus pour un format jeu de société tu vois ouais donc clairement ils veulent plus vendre du produit blitz pour pour ils mettent plus de temps que ça en avant le blitz en termes de format et pour revenir du coup au skirmish et au blitz skirmish au niveau des LL on a quand même Victor ce gros golemont qui a pris 370 points sur la saison ouais parce que c'est un deck de connard en blitz aussi on peut le dire je te mets une patate à 12 jeu de rouge je bloque à 10 et puis je bloque à 10 sans dépenser de cartes de ma main voilà et derrière je te mets une grosse gifle bon deck de coup et l'autre gros problème c'est Blaze Blaze qui quand même nous sort 220 points sur une saison de skirmish un héros qui est mal distribué ouais c'est un truc de fou disons le le héros n'est pas très bien distribué on sait qu'il se vend toujours à des tarifs absurdes pour un héros continuer à le dire que c'est une honte que ce héros ne soit pas distribué de manière généreuse ouais je pense qu'ils ont mis trop de temps à capter qu'ils avaient raté et ils sont à mon avis au courant qu'il y a un souci mais le temps de réimprimer de redistribuer de retrouver le truc c'est un processus qui est long et à mon avis ils sont à la bourre quoi et je suis totalement d'accord avec toi que c'est un gros échec c'est scandaleux qu'un héros soit aussi fort et aussi peu distribué et légal il y a tout qui se met mal dans la combinaison de Blades je suis forcément d'accord avec vous mais en fait je m'en fous tellement du Blitz que je m'en fous au final que Blades roule ou pas sur les gens mais ça c'est un point de vue perso pas quand tu fais des tournois en fait mais ouais mais tu fais pas des tournois tu fais des skirmish c'est pas des tournois c'est des tournois mais il y a du prize il y a du prize oui je comprends du petit prize mais il y a du prize quand même et puis t'as plein de communes locales qui sont contentes d'avoir sa boutique qui organise un petit skirmish et qui va pas forcément se déplacer super loin et qui se dit tiens ouais j'ai bien joué au jeu depuis quelques mois vas-y je vais me faire un petit événement je vais pas forcément aller claquer 70 balles pour aller à Lyon tu vois c'est juste c'est un point d'entrée aussi il y a des callings et des BH mais il n'y a pas de calling et de BH en Blitz je crois pas non plus peut-être que peut-être que je crois qu'il y a bientôt il n'y a pas un BH en commoner si il me semble avoir entendu ça mais le Blitz ils ont complètement zappé en compétitif ouais tu m'étonnes à ce niveau là on nous dit Zatudo nous dit perso j'ai skip pourquoi ? est-ce que tu n'étais pas dispo ? est-ce que t'avais pas envie ? c'est intéressant d'avoir l'avis aussi des gens de pourquoi ils skip ce genre d'événement parce que justement c'est du Blitz et qu'on sait nous les joueurs un peu aguerris que le format est déjà n'est pas envie de mettre du temps là-dedans ça serait intéressant d'avoir les retours les retours des gens faire un peu continuer ils nous répondront un peu plus tard je suis intéressé de voir ce genre de réponses passons du coup au format LL parce que du coup soit c'était en Blitz soit c'était en LL LL format incroyablement accessible aux nouveaux joueurs aussi je comprends pas moi le choix du LL pour un tournoi pour les nouveaux joueurs dans le jeu c'est pas logique ils ont laissé le choix en tant que boutique tu pouvais organiser soit un événement en Blitz soit un événement en LL et ils te disaient en fonction de ta commu en fonction de ce que tu préfères pour le coup sur le papier c'était pas une mauvaise idée comme ça si jamais t'avais pas envie de te faire défoncer par Zen en Blitz tu pouvais dire je vais me faire défoncer par Zen en LL et au moins c'était faire mais quel enfer le timing je comprends quand même l'intention de LLS de vouloir mettre en avant les différents formats de jeu qu'ils ont ils le font pas trop mais tu peux pas juste dire c'est raté on en fait plus du tout c'est difficile aussi pour eux de reconnaître que leur rééquilibrage il est pas bon dans ces formats là mais t'as pas envie d'abandonner non plus tous les formats il y a quand même des gens qui sont contents de jouer en LL il y a quand même des gens qui sont contents de jouer en Blitz oui je pense que la plupart des gens dans la commune sont assez d'accord pour dire que les formats sont cassés mais il y a des gens qui aiment bien jouer il y a des formats cassés aussi et le format existe il y a des gens qui tryhardt quand même dedans t'as quand même une méta qui est différente mais qui existe donc c'est dommage de juste dire c'est moins équilibré donc on le fait pas du tout après moi je vois la régie complètement alcoolisée qui écrit dans le chat du stream le LL format moins cher après le commoner il faut doser quand même ouais il y a des cartes qui sont chères encore dans le LL il y a des cartes qui sont chères il y a des héros qui utilisent des cartes qui sont jouées actuellement donc il dit ça parce qu'il a le démon d'avoir ouvert une crown of seed hier en armory et que du coup la carte vaut 15 euros tu vois donc il se dit LL le format le moins cher mais pas du tout non mais je vois l'idée où tu vas en venir c'est vrai que ça peut tu peux avoir un plus petit billet d'entrée dans certains decks en LL parce que justement les cartes sont bannies des autres formats et donc ça tombe des cartes très très puissantes à des prix très bas quoi les cartes CC ça compte pas dans le prix bah si quand même et si bah ouais t'es un joueur tu veux rentrer dans le LL tu imagines tu fais du blitz dans la vie tu dis j'ai envie de jouer en LL parce que le format a l'air cool le format me plaît bah faut acheter toutes les cartes de CC et les cartes qui sont juste LL tu vois ouais et donc dans ta logique ça te coûte encore plus cher que le CC du coup mais arrête avec Zen c'est le seul perso où tu peux faire ça si le mec il joue pas Zen et qu'il veut jouer un autre perso bah il est obligé de se taper d'acheter toutes les cartes tu vois mais voilà en tout cas le LL bon bah c'était des gènes aussi puisque comme comme dit dans le chat Zen avec Stubby c'est le vieux ouais ouais déjà juste le PlayStation de CN6 si tu l'as pas et que tu allais jouer en LL bon chance non mais clairement moi je trouve que cette saison de Skirmish était vraiment l'une des pires parce que Zen en fait on en revient toujours mais les deux formats ont été éclatés par le héros et tu peux pas en fait t'amuser que ce soit dans un format ou dans le nôtre quoi à cause de Zen alors il y a quand même eu une petite surprise c'est que la semaine 2 en LL Prisma a gagné une game de plus que Zen ouais un truc de fou un truc de fou ça doit être toutes les régions d'Océanie qui ont qui ont fait leur game de LL leur Skirmish de LL ça joue beaucoup Prisma en Asie du Sud-Âge j'ai l'impression ouais voilà bon en tout cas on va pas s'étaler un peu plus sur le Skirmish c'était assez décevant Zen était trop fort en Blitz sans cesser en LL bon du coup qu'est-ce qui arrive quand ça dégénère comme ça il y a des bannes et donc on va vous parler des bannes qu'il y a eu vous en avez tous entendu parler du coup c'est surtout pour donner aussi notre retour à froid parce que maintenant on a eu le temps de déchérer l'information de la peser de voir l'impact que ça a actuellement sur les listes des tests qu'on a pu en faire et tout donc on va réafficher déjà cette grosse banlist la plus grosse banlist qu'il y a eu depuis je pense la création du jeu je crois que ça n'a pas loin de doubler la quantité de cartes bannies dans le jeu c'est plus qu'une banlist c'est carrément un merata de la direction du jeu ils ont pu s'expliquer vraiment profondément les raisons des bannies qu'ils ont proposées ils sont rentrés dans les détails et c'était un move assez ballsy quand même de la part de LSS de balancer tout ça en plus écrit à la première personne en mode confession mais on va en reparler mais moi je suis vraiment assez fan de déjà un ceux qu'ils ont fait donc concrètement la liste des bannies et tout et de deux de la manière dont ils l'ont fait et la transparence avec laquelle ils l'ont développé et moi je suis vraiment à fond supporter de ça d'être transparent avec ta communauté de te dire juste je me suis planté c'est dur de faire un TCG et de le maintenir pendant des années il fait quand même partie probablement des TCG qui ont le moins de cartes à bannes et tout mais des fois tu rates et j'aime bien l'approche qu'ils ont présenté là et ça me donne vraiment conférence dans le futur du jeu alors juste pour vous donner un peu l'ampleur de la banlist on est passé de 10 cartes bannies à 18 cartes bannies c'est à dire que on a quasiment banni autant de cartes cette fois-ci que depuis les 5 quasiment 5 ans du jeu c'est à dire à quel point la banlist elle est vraiment énervée en termes de volume tout à fait et moi pour en revenir pareil je vais donner mon avis un petit peu sur les bannes ce qui est très drôle c'est que je me rappelle quand on a fait la rétrospective MST on s'entendait à ce qu'il y a des bannes et on était moi j'étais là au moment de ouais non mais Art of War c'est pas possible tu vois comme certains le disent et le pense dans le tchad et puis quand le post est tombé j'étais là ils ont une bonne Art of War c'est finito quoi c'est finito et puis moi j'ai crié à l'esclandre bien sûr dès les deux premières minutes que la banliste est sortie et puis je suis allé lire l'article voilà et ceux qui ne l'ont pas fait j'encourage tout le monde à aller le faire parce que c'est en fait tu peux pas leur dire ben non tu lis l'article et tu dis ben oui en fait et c'est vrai que voilà l'article dit ben les cartes qu'on ban c'est pour l'avenir et le l'avenir du jeu et le bon avenir que ça aille dans une bonne direction c'est totalement compréhensible et je pense que oui au final les cartes qui qui ont été bannies sont justifiées et empêchées les devs et l'avenir du jeu d'avoir d'avoir des des mécaniques enfin voilà ça réduisait trop le champ des des nouvelles mécaniques et des nouvelles possibilités des développeurs donc les cartes problématiques comme ça il faut il faut les ban il faut les ban tant pis ça fait mal ça fait mal sur le coup en tout cas je pense vraiment à certains héros qui ont pris un énorme taquet derrière les derrière les oreilles bon je pense que lss le voilà ils ont ils ont des plans sur le long terme et je me fais pas de soucis je sais que katsu il reviendra plus grand et plus fort quoi ah je vais en ban je vais en ban un ou deux là plus tard pas tout de suite pour rappel sur la bonne liste parce qu'on l'a pas énoncé c'est vrai qu'on en a pas parlé ouais récemment on a art of war bonds of acestries kashin orion of mystic tenet ouais tom of other wind tom of divinity tom of yandal et tom of firebrand comme on voit à l'écran alors l'idée voilà c'était surtout de ce qui pioche tout ce qui pioche de manière en fait dans l'avance c'était bien calibré par rapport à ce que faisait le jeu le jeu a évolué ils ont ouvert des nouvelles mécaniques qui fait qu'on pouvait tricher sur la valeur de base qui était attribuée à ces cartes c'est ça et par exemple les points d'action que peut gagner dachio fait que le tom of fiendal devenait beaucoup trop fort et trop facile à jouer donc en fait ça a augmenté énormément sa value pour le tom of divinity c'était pareil prisme avait trop de moyens de cheat pour générer de la survalue tom of other wind bon dans cano c'était beaucoup trop simple de faire n'importe quoi ouais et voilà et c'est un peu le cas pour toutes les cartes cash in on a de plus en plus de moyens de générer des gold et je pense que ça va se confirmer avec le futur on va avoir certainement de dos nouveaux héros qui vont générer des gold de manière relativement simple pour pouvoir interagir avec avoir des mécaniques et tout qui fait que bah cash in deviendrait trop forte comme carte c'est sûr que si tu le poses tu le trop deux c'est incroyable quoi sans faire de sacrifice quoi ouais bon 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 est une carte qui est trop force trop cassée même je pense que la carte est juste cassée quoi je suis d'accord elle est cassée quand tu vas la chercher gratuitement quand on a besoin c'était surtout ça le problème alors oui mais je pense que même le design de la carte était déjà trop fort c'était déjà assez assez fort quoi la redéfinition des principes de jeu c'est un gros truc ouais carrément non mais le fait qu'ils soient revenus vraiment sur l'essence du jeu et se dire ok on a un peu dévié on se refocalise on essaye de d'être plus dans nos vrais fondamentaux de gameplay et tout on les redéfinit proprement par rapport à l'évolution du jeu l'évolution aussi de leur design et comment eux ils voient le design parce que après 14,7 je crois ils ont eu le temps d'expérimenter des choses tester les trucs dans quelle direction ils voulaient aller qu'est-ce qu'ils aimaient bien qu'est-ce qui marchait qu'est-ce qui marchait pas effectivement il fallait recentrer un peu garder les fondamentaux et en même temps bien les préciser pour dire voilà le jeu il ira dans cette direction ça c'est très bien ouais 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 et donc du coup les conséquences on peut parler un peu des conséquences qu'on a vu nous dans le dans la méta en tout cas au niveau des héros c'est ban déjà on peut dire qu'il y a des héros qui sont devenus injouables ouais rip Olympia je peux plus cacher ça a fait un top 8 aux championnats nationaux coréens ouais ok tu m'as convaincu non mais ouais 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 on sait que Fai Fai il est mort Katsu il est un jouet mort et enterré punaise le pauvre il n'a plus rien on peut on peut facilement dire que les trois ninjas qu'on avait actuellement en CC donc on rappelle Katsu Fai et Zen ils se sont pris vraiment un énorme taquet derrière la tête déjà Fai et Katsu étaient bien au fond du seau Zen était incroyablement pété et bien le le résultant du band déjà surtout de Art of War qui impactait les trois héros c'est que Katsu et Zen Katsu pardon et je vais y arriver Fai c'est des héros qu'on peut jouer en PVE maintenant et puis Zen à voir comment il se comporte après son ban mais je pense que le deck est pocketière mais plus aussi broken que ce qu'il était quoi ouais moi ce que je trouve finalement c'est peut-être ça la plus grosse le plus gros raté avec MST c'est de pas avoir donné des nouveaux outils pour Fai et Katsu effectivement Zen il brille de mille feux il a plein d'outils il peut faire plein de trucs c'est génial ouais c'est cool tu vois c'est bien un héros ninja qui arrive qui est fort trop fort certes mais en tout cas voilà qui est fort et qui peut porter la classe ouais mais il n'y a eu aucun nouveaux outils ouais pour les deux autres ninjas contrairement à ce que tu vois là qui arrive avec Rosetta on a Viserai qui a des nouveaux outils Vincent qui a des nouveaux outils et ça c'est génial pour ces deux héros là on pourrait même dire Braillard d'une certaine façon ouais même si elle est en LL mais voilà tu vois toutes les classes qui sont liées à ce set ont des nouvelles choses tu vois il n'y a plus de cas sous les failles rien du tout dans MST effectivement ils ont fui des plein de cartes assassins qui ont amélioré pas mal le gameplay de Arachny et de Usuri ouais tout en laissant Usuri au top des assassins mais en laissant surtout Usuri c'est clair mais effectivement ils ont donné quand même plusieurs nouveaux outils tu regardes les cartes ninja juste ninja de MST tu dis j'ai jamais envie de jouer ça dans mon essencial ninja déjà il y a beaucoup de reprints pour les drafts et les scellés orientés autour des Tigras donc des cartes qu'on avait déjà avant la sortie de Miss Vale qui ne rentraient pas forcément dans les builds sur les autres les autres decks ninja donc oui on a pas eu beaucoup de cartes à se mettre sous la dame je vois que tu dis Ira va remonter le niveau des ninjas mais Ira c'est pas une ninja c'est pas le même gameplay que ninja c'est pas le ninja agressif comme on l'entend qu'on a eu droit jusqu'à maintenant avec Zen Zenkatsu et Faïa enfin elle ressemble plus à Dash Trifrog quoi c'est ça enfin le héros va être très fort à faire des trucs mais j'ai peur que les joueurs de ninja qui aimaient jouer ninja ils aient pas envie de s'adapter au gameplay que va proposer Ira ouais ça peut s'entendre ça peut s'entendre mais il y a écrit ninja sur la carte ça c'est sûr que ça fera monter les stats mais après on va jouer un petit peu avec les mêmes cartes aussi quoi un petit peu Kodachi quoi un petit peu Kodachi c'est pété pour parler des autres héros qui ont été fortement impactés par cette banlist on a notre ami Kano ouais Kano il a pris un beau petit taquet aussi il a pris un taquet ça c'est peut-être pas plus mal ouais en fait il est je le trouve beaucoup plus sain maintenant bizarrement ah oui ça c'est sûr il peut plus de l'étale autour d'eux tu vois il peut plus de l'étale en fait du coup c'est sûr du coup j'adore cette méta j'ai un autre problème avec cette méta on en parlera après ouais on en reparlera un peu après Kano ouais il a pris un bon shot ce qui fait qu'il ne peut plus dégêne comme avant c'est à dire que dans les premiers tours s'il avait la dro parfaite en enchaînant les tomes il pouvait juste exploser et ça je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que t'as moins cette épée de Damoclès quand tu joues contre lui à te dire attention à n'importe quel instant il part s'il touche t'es mort et tu peux rien faire là il peut toucher des trucs mais tu vois déjà que c'est moins explosif en tout cas à l'aveugle après s'il pitch stack et qu'il se fait sa bonne stack effectivement il pourra toujours te one shot ouais mais dans ce cas pas de soucis quoi il a travaillé pour la voix tu lui as laissé le temps de le faire mais au moins ce qui était horrible quand tu jouais contre Kano c'est que tu le voyais en train de pitch stack mais tu dis si à tout moment je vide ma main pour tour 4 pour essayer de mettre la pression potentiellement je meurs donc en fait je suis obligé de jouer lentement et de le laisser pitch stack et en fait t'étais niqué dans les deux cas et ça c'était un peu frustrant t'avais pas de bon plan de jeu la plupart des héros avaient pas de bon plan de jeu et d'ailleurs c'est aussi ce que met en avant dans dans l'article LSS qui justifie les bans c'est que ils ont aussi dans l'objectif de ces bans de limiter la variance excessive donc au delà des cartes juste des cartes parce qu'on a parlé des cartes qui font draw mais qu'est-ce que ça implique de draw c'est de faire des draw goldés on va dire un petit peu car en soi c'est pas mauvais de peut-être donner de la draw mais de juste donner des oops i win genre t'as pioché trois cartes du dessus de ton pack qui vont bien ensemble et qui font 30 dégâts et oops i win et qui voilà sans trop de mécanique intelligente de la part du joueur qui pilote le deck permet de rouler sur Sonopo en mode un peu aléatoirement ouais c'est ce qu'ils disent dans leur article avec lequel je suis complètement d'accord et ce qui m'a fait complètement adorer le jeu Flash & Blood c'est qu'ils veulent que le joueur ou la joueuse qui remporte la partie ce soit celui ou celle qui ait fait le maximum de bonnes micro décisions et que soit récompensé pour avoir bien joué plein de fois d'affilée et pas juste pour avoir une fois bien chaté et plioché les bonnes cartes exactement comme tu te dis oops i win et effectivement t'as beaucoup de jeux de cartes qui fonctionnent un peu trop comme ça et moi ça m'a jamais vraiment attiré j'ai pioché la carte qui fait gagner donc je l'ai gagné ouais et ils veulent revenir à ce fondamental là que moi j'avais adoré et que j'adore toujours et c'est pour ça que les héros que je joue en général ils sont un peu plus dans ce style là de plein de petites décisions à prendre à chaque fois sans de gros tours explosifs et je trouve ça tellement satisfaisant à la fin d'une partie de te dire j'ai gagné ou même j'ai perdu tu vois mais parce que j'ai pris plein de petites décisions là j'ai bien pris j'ai fait des erreurs et c'est comme ça que tu progresses et c'est vachement plus sain pour le jeu que de se dire ah il a pioché Blood Rush Bilo avant moi et du coup il a mieux joué dans certains matchups ça peut être le cas il y a de la variance quand même oui bien sûr ce qu'il faut pour que ce soit intéressant mais je suis d'accord je trouve les défaites moins frustrantes dans les autres héros qui ont pris un shoot de côté on a Prism qui a perdu son petit homme et alors je n'étends pas un joueur illusionniste et encore moins de Prism je ne me rends pas vraiment compte de l'impact mais des joueurs chez nous apparemment c'est devenu vraiment la merde c'est une grosse perte pour les joueurs Prism ouais ça modifie je suis heureux ah je crois qu'on a on a un petit lag on a perdu on a perdu Zup yep bon moi j'ai n'espérant ouais bah pareil moi je je suis pas un énorme énorme joueur de Prism j'avais j'avais piloté le deck une ou deux fois c'est vrai que quand même le temps me permettait de faire des tours de dégêne aussi et ouais c'est pas une mauvaise chose quand même que après le héros n'était pas hyper frustrant affronté j'ai l'impression je sais pas euh difficile ouais ça dépend je pense qu'en fait ça dépend avec quel deck tu joues euh enfin avec quel deck tu l'affrontes euh de mon point de vue c'était quand même assez compliqué assez frustrant parce que tu pouvais pas faire grand chose contre elle je pense que si tu joues gardien bah t'es là tu fais ok c'est cool ouais ça se passe bien ouais ouais mais ouais brut tu vois je pense que c'est cool ou euh même mécano tu vois ou son ALS ça te fait rien tu vois ouais mais c'est vrai que les tours en fait je pense que c'est même pas les tours Tom c'est les tours double Tom Soraya et là là tu savais que tu prenais mais là tu vois tu pouvais rien y faire en fait ouais et quand t'es déjà dans un matchup qui est défavorable ça a genre démultiplié la il se bac démultiplié le problème et du coup tu pouvais vraiment rien faire quoi donc euh euh je me rends pas compte de l'impact que ça aura dans le jeu euh apparemment c'est un impact fort on voit pas moi à mon échelle on verra ce que ça donnera dans les matchs mais euh mais effectivement ça va dans cette continuité euh l'autre héros qui a perdu et gagné en même temps c'est Lévia ouais Lévia qui a perdu Art of War mais qui a gagné une carte dans le set de Rosetta dans Call to the Brave yep euh et finalement une bonne prise pour elle donc l'un dans l'autre je pense que je sais pas si elle a tant perdu que ça faudra voir euh dans les résultats compétitifs mais je pense que ça reste toujours un héros qui a qui est à peu près à la même à la même place de power level quoi euh yes suis-je de retour on l'entend ? oui on l'entend oui on l'entend j'avais vu ça avec Manson qui faisait des listes sans Art of War dans Lévia donc effectivement les joueurs c'était déjà plus ou moins adapté donc finalement pas trop un gros impact pour Lévia ouais elle a perdu une bonne carte elle a récupéré une bonne le deck était quand même déjà relativement assez bon surtout la joue de Cthulhu moi c'est comme ça que j'appelle la carte je sais plus comment elle s'appelle ah oui ah non non celle qui discarde les trois et qui a les trois bonus ouais Cthulhu qui ressemble un peu à un poulpe Cthulhu carrément c'est vraiment ça ça a été un gros banger dans la dernière extension MST à la garde des fortes ah ouais le deck le deck est fine quoi donc oui elle perd elle perd quand même peut-être une carte qui était qui était bien mais en fait peut-être on lisse un peu ce qu'on disait son spike de 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 high roll on gagne peut-être plus en stabilité avec la nouvelle carte qui va sortir mais on perd un peu en high roll donc l'un dans l'autre je pense que le deck n'est pas du tout enterré et au contraire peut-être peut-être même juste meilleur quoi je pense pas qu'il soit meilleur mais comme tu dis effectivement ça rentre plus dans le plan de jeu qu'il veut le faire il a un peu plus de stabilité un peu moins de ceiling mais ça restait un deck qui jouait aussi un peu sur sur le fait de faire un ou deux gros tours d'affilée où je te fais blood rush into blood rush into heart of war et je te mets une pression de dingue et ça faisait partie des games que tu gagnais qui compensaient un peu les games où tu perdais tout seul parce que t'avais le tableau de dette et tu pouvais pas la désactiver cette sourcil donc ça ça rééquilibre un petit peu l'héros là ouais si le call to the grave va t'aider quand même à ne pas perdre le tableau de dette donc ça rentre un peu dans ce plan de jeu exactement ouais c'est vrai c'est vrai dans Lévia à chaque fois que j'entends des joueurs de Lévia parler de ce qu'ils peuvent faire avec ça fait un peu peur ouais non non la carte est super le design est cool ouais d'ailleurs il y avait eu un petit mot de Brian Gottlieb qui disait est-ce que je préfère faire call to the grave aujourd'hui et la bannir dans 10 ans donc ne jamais l'imprimer il dit oui sans aucune hésitation donc il sait que cette carte est potentiellement problématique dans le futur bah oui parce que peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard mais on peut en parler maintenant moi ça me voit je pense que call to the grave on a un petit peu parlé justement avant le stream c'est une carte qui va valoir 10 euros parce que la sortie de Rosetta et que les joueurs Lévia vont la vouloir elle va tomber à 2 euros ou moins dans quelques semaines mais je pense que oui c'est un tutor générique en fait certes qui va vouloir jouer il faut que le héros qui va en tirer potentiel peut jouer avec son cimetière mais je suis certain qu'à l'avenir on aura beaucoup plus de héros qui va qui va qui va qui va pouvoir jouer et tirer une énorme value du cimetière donc c'est un tutor générique donc tous les héros auront potentiellement accès donc clairement je pense que ça c'est le genre de carte qui comme l'a dit aujourd'hui ne pose pas problème parce qu'il y a peu d'héros qui en tirent value mais c'est sûr qu'à l'avenir il y a des gens qui vont casser la carte des héros qui vont péter la carte et qu'il faudra bannir un jour ou l'autre parce que c'est trop fort ouais ouais les tuteurs c'est aussi un des trucs que j'aime pas trop moi dans les jeux de cartes et que j'aimais bien dans Fashion Blood où t'en avais vraiment pas beaucoup et dès qu'ils ont commencé à sortir des tuteurs genre codex genre traverse the universe au hasard enfin tu vois c'est ce genre de carte là ouais codex c'est pas un hyper tuteur dans le sens où il faut déjà qu'elle passe par ta main pour aller la tuteur même si comme tu peux défendre avec ou l'avoir joué si je peux t'assurer codex c'est un putain de tuteur en vrai joue Assassin un petit peu et même même à les allers codex c'est un foutu tuteur c'est un tuteur avec des steps quand même tu vois oui mais si tu veux tu les rentabilises tes steps mais alors il te faut la carte dans ton graveyard sinon ton codex s'il arrive et que t'as besoin d'une carte en spécifique et qu'elle n'existe pas dans ton graveyard c'est plus un tuteur c'est juste une tout à fait une jaune qui bloque 2 oui bien sûr mais c'est une jaune que tu peux pitch et en deuxième cycle c'est le tuteur la carte dont t'as besoin donc pour des decks très agressifs effectivement ça peut embêter un petit peu mais si tu joues un plan de jeu un tout petit peu plus long et que tu veux retrouver ton codex il va chercher la carte que tu veux à chaque fois oui quand tu ne pièches pas le livre de 8D6 et pas le CNC tu pitches ton codex et puis tu le récupères un tour d'après mais l'avantage du cimetière que tu puisses les remplir soit en jouant la carte soit en bloquant avec non non c'est un tuteur 100% je défendrai toujours codex c'est une carte forte mais il faut des cartes fortes dans le jeu ah mais je ne dis pas le contraire non mais je réponds je réponds à Antoine qui nous dit tiens bizarre ban codex Mika qui défend codex oui parce que je trouve que c'est trop facile de chier sur codex je trouve que c'est toujours le réflexe primaire des joueurs de Flesh and Blood c'est de dire ouais codex c'est de la merde c'est trop fort oui ok oui la carte est forte mais elle est nécessaire dans les classes qui la jouent sinon les classes elles tiennent plus il leur manque des power cards quand même c'est encore plus vrai pour rangers que pour assassins peut-être un peu moins dépendant de codex nul et moins mais je peux t'assurer que Usury et Arachny c'est indispensable Arachny il est vraiment il est vraiment dans le monde mais je pense qu'on peut faire des power cards qui sont pas de jouer c'est très difficile enfin codex te permet juste de pouvoir tenir face à des decks trop agressifs qui te demandent de vider ta main pour juste pas mourir tu vois non mais honnêtement la carte fait trop tout le pondeur sans moi c'est vraiment un stalling le pondeur systématique quoi même pas onit rien qui te dit tu finis avec un arsenal mais non allez vous faire foutre quoi bah ouais mais faut avoir une classe qui est capable de jouer ton arsenal ouais mais c'est trop un blind arsenal c'est trop tu le jouerais dans n'importe quelle classe si tu vas chercher ton CNC avec une ressource flottante je te jure que ce serait générique tu vois il y a beaucoup de cartes aujourd'hui qui viennent chercher l'arsenal donc avoir un pondeur c'est moins fort qu'il y a deux ans non 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 piocher des cartes c'est fort je sais des cartes c'est fort mais je pense que un pondeur c'est piocher une carte après si tu veux pas la mettre dans ton arsenal parce que machin mais tu pioches quand même une carte ouais non c'est vraiment le pondeur inconditionnel on va pas passer une heure et demie sur le codex il faut le brûler ce bouquin et puis c'est tout le fait qu'il ait évité le burn alors que Tom of je sais même plus le tome de file Firebrand je sais pas c'est là où c'est intelligent c'est que le codex il fait exactement ce que LSS voulait qu'il fasse ni plus ni moins le codex il est designé pour faire ça et il répond aux besoins du codex de ce qu'il voulait en termes de design point barre c'est pour ça qu'il le bannait pas parce qu'il est pile dans leur design les autres sont sortis de leur case du design original les mécaniques autour font pas que tu et c'est juste le codex c'est pas des gènes ça fait énormément de value pour une carte ça fait énormément de value en une seule carte codex c'est vrai mais tu peux pas genre faire un milliard de conneries c'est contrôler ce que tu peux faire avec codex tu vois tu peux pas faire non plus un milliard de choses tu as des conditions dans lesquelles tu peux le jouer la plupart du temps ton codex c'est une carte de pitch et c'est tout tu vois t'as deux codex en main t'as pas deux power cards en main t'es emmerdé donc il faut des cartes fortes dans des classes il faut des cartes qui fassent plus de 3 ou 4 de value t'as des cartes comme ça qu'en font beaucoup tu regardes dans dans Rosetta tu as des cartes qui dans Florian ou dans ou dans Verdance qui font des values de débile il y a de la bonne value chez Earth voilà je pense que je négoci lâchez lâchez le dos à ce codex si vous ah bah moi je joue codex donc je suis content qu'on le lâche mais juste je suis un peu plus j'assume le fait de jouer une carte qui est pétée la carte est forte je suis d'accord mais elle fait ce qu'elle doit faire bref on était sur la bad list et le codex n'en fait pas partie même si on a touché il a esquivé l'autodafé quoi donc on a fait le tour aussi kashin kashin qui met un petit coup au deck un peu exotique les viserail royale ouais les certaines listes de kashin de kashin et d'olympia ouais qui pouvaient jouer ça c'est un ban préventif quoi parce que c'est plus si si je pense que c'est un ban préventif oui j'ai mes théories bref moi aussi je me suis pris des aurora spécial moi je crois je crois aux pirates et qui vont me faire des trucs des golds ouais ce genre de théorie ouais ce genre de théorie ouais non mais oui kashin c'était con aussi avec un gold en fait déjà c'était con de base de se dire bah tu claques un gold pour piocher mais en plus quand un équipement qui te dit commence avec un gold les deux à la fois c'était peut-être un peu déjà beaucoup ouais voilà c'est ça voilà et je pense qu'il y a des bans aussi comme le firebrand qui sont plus des bans préventifs pour pouvoir être tranquille niveau design et pour designer les nouvelles cartes pour les draconiques de manière tranquille clairement parce que la carte n'était pas problématique jusqu'à maintenant non c'est du préventif quoi et donc tout ça ça nous a bien shaké la méta et tout est sans dessus dessous on a les héros de Rosetta qui arrivent heureusement que ces cartes ont été bannis parce qu'on sait qu'avec Rosetta ça va faire des petites bêtises heureusement qu'elles sont plus là et du coup on s'est amusé avec Aurélien ici présent à faire une petite tier list la semaine dernière à l'arrache trop fort trop fort cette régie la vidéo comme vous voyez est disponible en replay sur Youtube donc si vous l'avez pas vue vous pouvez la voir la retrouver sur Youtube je vais vous mettre le lien 100% accurate franchement on s'est bien amusé à la faire ne la prenez pas au sérieux ne la prenez pas au sérieux mais voilà on s'est bien amusé on aime les tier list je sais que ça a plu quand même globalement vu les stats qu'on a fait donc voilà si jamais vous l'avez pas vu que vous voulez l'avoir faites vous plaisir on a passé un bon moment donc je pense que vous allez passer aussi un bon moment ça va se ressentir si vous connaissez pas notre chaîne Youtube donc passez-y une tête abonnez-vous c'est gratuit on reposte ici tout quasiment tous les replays des streams en tout cas les streams les plus importants on va essayer de faire de plus en plus de contenu pour les débutants aussi qui sera dispo sur cette chaîne tous les fameux sont en replay dessus voilà donc si vous connaissez pas la chaîne abonnez-vous ça nous ferait plaisir c'est pareil pour le stream d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné voilà c'est le petit c'est le petit moment promo mais voilà c'est plus on a de visibilité plus ça nous aide et merci de nous soutenir de toute façon c'est super cool mais ouais mais cette nouvelle méta là après ces ban je pense que bon il y a déjà la vague de ban qui 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 joue bien sûr mais en plus on va avoir la deuxième fournée de nouveaux héros qui ont l'air un peu stonk tanky pour certains et ouais on va passer quand même je pense d'une méta où Zen était un deck le deck dominant et ultra agressif mais comme on dit ultra c'était peut-être l'un des decks les plus agressifs qu'on ait vu dans le jeu à je pense une méta un peu plus classique comme on avait l'habitude de voir un peu plus par le passé où des héros value vont pouvoir un peu tirer leur épingle du jeu quoi du style bah Florian j'ai l'impression que ça va être bien et qui j'ai l'impression un très très bon deck value peut-être l'un des meilleurs qu'on a vu depuis un petit moment quoi pour avoir un petit peu vu le ce que fait le deck c'est c'est vraiment fort et donc c'est cool de revoir un peu ces héros là qui étaient un peu délaissés depuis toute la saison de MST en fait depuis que Zen et les nouveaux les trois héros MST étaient sortis on avait avant ça et Visiteur qui quand même étaient beaucoup plus dans cette optique là de value MST a vraiment rayé ça de la carte mais voilà le ban et les nouveaux héros je pense vont remettre un peu dans le droit je peux même ce genre de type ce genre de deck là et ces héros là et c'est cool je suis pas trop d'accord avec toi ah pourquoi dis moi en fait alors je suis hyper content c'est mon moment préféré les nouvelles métas évidemment je trouve ça trop rigolo d'essayer d'anticiper je suis vraiment content que la semaine prochaine on aille à Lyon et on sache pas encore à quoi ça va ressembler c'est là que j'ai le plus d'excitation donc ban plus nouveau 7 c'est le feu parce que vraiment on va affronter d'importe quoi on sait pas trop ce qu'il va se passer mais j'ai vraiment pas la sensation que ça va récompenser les decks value parce que zen se casse évidemment il empêche de faire de la value on est entièrement d'accord parce que tu étais mort mais Enigma n'a pas été touché et moi je trouve que le plan jeu d'Enigma va t'empêcher complètement ou énormément de vouloir faire de la value à ton tour parce que si tu n'es pas capable de proposer énormément de dégâts à tous les tours de manière régulière Enigma va dire ah j'ai gardé un truc sur le board bon ben au tour d'après j'en aurai deux et après j'en aurai trois et après tu es mort et ça va driver et tu ne peux pas jouer un deck value moi j'adore jouer des decks value et tu parles de Florian typiquement qui est l'un d'être un deck je suis totalement d'accord avec toi qui rentre dans ce plan de jeu là qui fait des trucs de zinzin en termes de value mais il a le défaut d'être earth donc de mettre un petit peu de temps à s'activer avant de pouvoir partir comme un débile et moi j'ai vraiment la sensation qu'il va se faire mais latter les couilles si vous me pardonnez l'expression par Enigma parce qu'elle va lui dire tu veux faire de la value mais quand tu la feras tu auras 4 PVP et moi j'aurai un Miragai et 4 Spectral Shield sur le board et moi j'ai l'impression qu'elle va nous imposer une meta extrêmement agressive pour pouvoir lui répondre et pas juste il faut qu'en side vous ayez 3 E-Strike 3 Scar for Oscar parce que ça ne suffit pas pour la passer il faut vraiment que tu dédies ton deck en disant ok là dans mes 60 cartes je peux jouer à chaque fois 4 cartes et être agressif je ne peux pas me dire de temps en temps je vais bloquer un petit peu et je trouve ça un petit peu frustrant moi je n'aime pas trop jouer comme ça et je pense que ça va vraiment punir les decks qui veulent être value ok ça se défend ça se défend si on répond à ça ça veut dire que les meilleurs decks de Rosetta pour contrer Enigma ce serait Ocelio et Aurora parce que ça va être les decks les plus agressifs après après on a quand même viscérale peut-être Florian vu qu'on en parlait effectivement contre Enigma ça va être compliqué mais il a quand même des dégâts mixés qui fait que il a des outils il a des outils plus compliqué pour Enigma de réussir à tout protéger correctement parce qu'il va falloir pitcher pour l'AB pour éviter de ping et mettre des cartes en défense donc ça va peut-être pas être aussi aussi free que ça peut l'être contre des héros plus value monotype de dégâts j'ai peur que ce soit pas suffisant mais il a des toolkits je suis totalement d'accord j'ai hâte de voir ce que vont donner les listes de Florian comment est-ce qu'elles vont s'adapter à la meta je pense qu'il peut avoir un peu de réponse à Enigma mais je pense que si Florian et ça a l'air d'être le cas se retrouve à être un deck extrêmement puissant dans la meta et qu'il va devoir trouver un moyen de répondre à Enigma ça va être un peu comme c'était le cas avant avec Zen à Enigma de s'adapter à trouver les réponses aux réponses et je pense qu'à ce jeu-là le toolkit d'Enigma va être globalement meilleur c'est la sensation que j'ai mais à voir et c'est pour ça que je dis ça c'est une intuition et j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ailleurs il y a des événements potentiellement ce week-end ça va donner une première idée des couleurs de la prochaine meta et je suis vraiment hâte mais j'ai mis une petite une petite lumière d'inquiétude et... Sous-titrage ST' 501 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 Mais on a déjà vu que les nouvelles cartes de Rosetta ont des petits impacts sur des designs de deck. Et principalement, Count Your Blessing, il y a plein d'animaux qui pensent que c'est une bonne idée de jouer ça en x9. Ah bah si tu la joues, tu la joues en x9 de toute façon, ça c'est sûr. Ça t'en joue 9, ça t'en joue pas. C'est un vrai truc, vraiment, je me taille les veines et je me casse sur un autre jeu, je vous jure. Et il y a des decks dans lesquels ça fait masse de value. Notamment, Dash. Dash, pourquoi Dash ? Ah oui, Dash ! Parce que tu prends une bleue, et Count Your Blessing, et tu fais, hop, je gagne 3 points de vie pour la première, et un pistolet à 2. Est-ce qu'avec Dash, tu peux imaginer booster volontairement ta carte pour... Ah non, c'est dans la banlieue. Mais tu vois, typiquement, je pense que le meilleur héros pour profiter de Count Your Blessing, c'est aussi l'eau. Ah oui, parce qu'il peut la discarde. Il peut la discarde gratos, et il met toutes ses bleues dans son graveyard, et ça a l'air d'être de la merde, mais ça a l'air excellent. Je pense que c'est complètement de la merde. C'est rigole, t'en joue que la moitié ? T'as besoin d'en jouer que la moitié ? Mais au silo, t'as pas besoin de gagner des PV, t'as besoin d'en faire perdre à l'adversaire. On est d'accord, mais donnez-moi un peu de temps. Au silo contrôle, vous allez être déçu. Oui. Je pense que la carte peut être complètement con. J'ai vu un rachnie qui joue cette carte, c'est la mort du fun. Objectif, la fatigue. Eh ouais. Mais en fait, cette carte, si ça commence à être jouée énormément, ça va être juste l'enfer. Moi, j'y crois zéro, parce que ça reste des cartes qui font rien au début de la partie, donc tu vas te faire ouvrir en deux par un décagressif. Ouais. Et oui, quand tu récupères d'un coup 6 PV, et que tu fais un petit poc... 6 PV pour deux cartes, c'est comme si t'avais joué deux Sigil of Solace, quoi. C'est pas non plus... Ouais, mais du coup, regarde dans des decks qui vont te proposer du Dominate ou du Overpower que tu as du mal à bloquer et tout, tu peux te faire gagner des PV que de bloquer, parce que tu peux pas bloquer. En vrai, comme tu le dis, contre Azalea, gagner des PV, c'est un très bon outil pour passer au-dessus du Dominate, quoi. C'est vrai, tu dis, je peux pas bloquer avec mes cartes, je vais les utiliser autrement pour les transformer en blocs. Ouais. Après, le problème, c'est que Azalea et beaucoup d'autres decks agressifs vont gagner sur des on-hit effects. C'est là qu'ils vont générer le plus de value. C'est vrai. Et gagner des points de vie, ça ne prévient pas les hit effects du tout. Et pire que ça, avoir des instants qui bloquent pas dans ta main, ça aide pas à prévenir les hit effects. Donc pour moi, tu vas gagner tes points de vie, mais tu vas te prendre une dashaio et toutes tes grenades, elles vont exploser. Ouais, voilà. Azalea, elle va te faire une attaque à 11 Dominate. Ok, tu vas gagner 11 PV, mais tu vas quand même te prendre tes deux Bloodroth plus ton Inertia et tu feras rien au tour d'après. Et à mon avis, j'aime ce que j'entends. J'aime. Je pense que la première enigma que tu croises, c'est 100% loose. Mais bien sûr, bien sûr, tous les decks très agressifs ou n'importe quel deck illusioniste ou n'importe quel deck OTK qui décide de te tuer en un seul tour. Tu as n'importe quel wizard qui veut faire des wizarderies. Il dit, vas-y, combien t'as gagné là ? 100 ? Ok, c'est tout ? À moi. Vas-y. Parce que tu veux arriver troisième cycle ? Je vais mettre mes cartes pile que je veux dans le bon ordre et puis ça va demander un peu de taf. Tu ne vas rien faire pendant ton tour. Bon, on est d'accord pour dire que c'est de la merde alors. Non, c'est de la merde. Je peux se dormir sur mes deux oreilles. Ça ne me dérange pas que ça existe. Il y aura des gens qui font ça. Mais tu vois, les dashs ou les arachnis qui sont trop contents de jouer Fatigue Value, en fait, s'ils n'avaient pas eu les Counts sur Blessings dans leurs mains à ce moment-là, ils auraient quand même déjà gagné la partie si c'était dans cette situation. Juste pour finir la partie avec 58 PV et ils vont faire une photo et la mettre sur Twitter, ça va les faire rigoler. Mais dans la vraie vie, ils auraient gagné avec 4 PV, mais ils auraient quand même gagné la partie. Je connais un animal à Toulouse. de là, il va les poncer, ces cartes. Malheureusement. Oui. On va gagner des PV, mais je pense que ça ne battra pas des bons héros pilotés par des bons joueurs ou des bonnes joueurs. Oui, mais si les bons joueurs commencent à voir que Count Your Blessings, c'est une bonne strat. Oui, mais tu vois, poison the wheel et puis voilà. Ah oui. Oh, la carte qui avait fait un bond de 4000% là et qui maintenant, c'est une rougne, c'est ça là ? Non, non, elle est à 4 balles encore. Oui, quand même. Oui, poison the wheel sur ton coup de Blasting qui arrive à 8 ou 9 là. Je pense que tu... Ah bah, quand elle fait 16 de value en instant, c'est pas mal. Oui. Non, j'ai moins 0. C'est trop facile à jouer contre. Si jamais ça devient fort, tu mets un petit coup de poison dans le jeu. Non, mais j'ai pas envie... Ripping Blade. Ah oui. Ripping Blade. De quoi ? Ripping Blade. Ripping Blade. Ouais, Ripping Blade. Non, il y a trop de réponses faciles à ça, j'y crois. Ok, ça va. Je suis d'accord. Allez, next. Mais c'est marrant. Non. Non, je sais pas. Le truc qui fait marrant, c'est avec Verdance, on en parlera un tout petit peu, mais c'est avec Verdance, où tu peux ensuite transformer les points de vie en dégâts. Là, il y a un build. Ça a l'air un peu éclaté, mais ça existe, tu vois, mais au moins, t'as un vrai pay-off de gagner ces BV-là. C'est clair. Voilà, donc du coup, la méta, elle va être curieuse. Il y a plein de tier list qui passent. On a l'air assez unanime sur Enigma, qui va être le deck à chasser. Je pense que tout le monde va tech contre Enigma, principalement. Ouais. Et peut-être nu. En fait, le truc, c'est que les decks qui vont battre Enigma, naturellement, ça va être les decks extrêmement agressifs, qui ont tendance à être sensibles à la disruption. C'est pour ça que vous mettez nu assez bas, vous en avez mis assez bas dans votre tier list et tout, moi, je ne l'enterrerai pas non plus, parce que oui, ça reste... Non, non ? Non, non, on l'a mis en... On l'a mis en pété. Ah, ok, ok, c'est pété, c'est pété. Je pense qu'on va retrouver... Il faut retrouver qui sera le nouveau Z, on pourra en parler. Il y a quand même plusieurs candidats te susceptibles de prendre ce poste. Pas tout de suite, mais oui. Pas tout de suite, mais un peu. Et une fois qu'on aura trouvé notre nouveau Z, qui sera le deck ultra agressif, contre lequel Enigma ne pourra rien faire, parce que... Il dit, ah, je gagne si je ne bloque pas ? Ah, dommage, toutes mes cartes, je voulais les utiliser pendant mon tour. Donc, Enigma sera hacké. Vas-y, vas-y. Du coup, je pense qu'on va retrouver dans un triangle un petit peu illusionniste de Seymour, gros deck agressif de Seymour, et nu disruption de Seymour, qui fait que tu as un peu les trois couleurs qui se mangent la queue, et après, quand t'es un deck, il faudra toujours voir où est-ce que tu te mets, il faut que t'en battes deux parmi trois pour pouvoir avoir une chance de faire quelque chose. Ouais. Non, mais arrête de teaser, on le sait, le deck pété qui va remplacer Zen, c'est bon, on l'a identifié, là, tous, là. Hein ? C'est bon. C'est Aurora. Non. Bah, moi, je mettrais quand même une petite bise avant le deck de Dashaio, c'est sûr. Voilà. Aurora a l'air vraiment d'être une candidate. Une fois que Dashaio va arriver, je ne vois pas comment tu peux faire mieux que ce qu'elle propose. Ouais, j'ai l'impression. C'est... Alors... Achetez vos armories deck Dashaio, si vous voulez. Achetez-en deux ou trois. Ah ouais, ça va être complètement bête. Par contre, ce qui me... Ce qui m'étonne, c'est que du coup, ça va un peu à l'encontre des bannes qui ont été annoncées. Il l'avait fait avant, ouais, clairement. Donc, j'espère qu'elle ne va pas se prendre un énorme tir un mois après la sortie du armory deck, quoi. Enfin, j'espère. Si le deck est problématique, bah, il prendra un carton, hein. Mais... Elle prend un boost, elle prend un shot de... C'est complètement con, hein. De LSD, de cocaïne. Elle gagne deux cartes. Mais... Elle gagne une carte. Elle gagne une carte. En vrai, elle gagne surtout une carte. Elle gagne un nouvel item. On en avait parlé la dernière fois, on peut en reparler un petit peu, parce qu'effectivement, ça va concerner plus ou moins la méta Rosetta. Mais même... Enfin, la méta des Worlds, clairement. Dachio, elle gagne Cerebellum Processor, qui est une carte... Débile. Incroyable. Qui fait que... Ça a deux counter, deux steam counter quand ça arrive en jeu. Au début de ton tour, t'enlèves un counter dessus. Et une fois par dessus, tu peux draw une carte pour zéro. L'item est bleu, coûte zéro, voilà. Ça n'a pas go again. Donc, il faut réussir à générer des points d'action. Mince, comment on pourrait faire ? Il faut générer des points d'action pour pouvoir utiliser tout son potentiel. Ce n'est pas très difficile, effectivement, puisque déjà, si elle est sur ton top deck, tu payes un, tu la mets, tu la cranks, tu as un point d'action supplémentaire, tu draw. Tu joues, je ne sais pas quoi, est-ce que tu peux jouer ? Tu joues un iOctane. Voilà, les points d'action, ils partent en jeu, et là, du coup, tu peux avoir deux Cerebellum Processor sur le terrain, draw 2, Spark of Genius, tu redraws, ton iOctane, il te fait draw, et là, tu commences à faire de la magie. Ah ouais, on retombe dans du... Enfin, on retrouve un peu ce que faisait Zen avec ses... Bon, c'est Shenn Hennigens, là. On va voir, évidemment, le deck n'est pas encore sorti. Enfin, l'Arnor, il ne sort que dans un mois, on a le temps. Mais, effectivement, ça met quand même un petit drapeau de... Ça fait peur à beaucoup de gens. Grosse alerte. Si vous avez joué un peu sur Talichar, et que vous avez rencontré ce deck, ou que vous l'avez joué, et que vous faites partie de ce genre de personnes, on se rend vite compte qu'il y a un potentiel de dégème qui est là, quoi. Moi, je le joue en ce moment, parce que je le trouve excessivement drôle à jouer, excessivement cool à jouer. À jouer, c'est rigolo, mais c'est pas si simple à piloter. Je trouve que cette carte rajoute énormément de complexité au play pattern du héros. C'est très bien. Mais du coup, voilà, il est un peu plus dur à piloter qu'avant, qui était beaucoup... Enfin, moi, je joue une version Boom Grenade vraiment full dans la tête, tu vois. Breakpoint Boom Grenade, et puis, vamos, je t'explose la tronche. Et donc, maintenant, aller juste rajouter ses petites épices avec le Cerebellum, ce qui fait que t'as quand même... T'es un mécano-item, donc t'as beaucoup de variances, faut le dire. Des fois, t'as trois items en main, faut bricoler avec ça. Tu peux pas te défendre, t'es obligé de bricoler, c'est pas facile. T'es sensible à la disruption, assez fortement. Heureusement, tu bloques bien, mais des fois, t'as des mains qui ne bloquent pas très bien. Tu es aussi sensible à voir Monger, ça peut te faire chier, parce que tu peux pas jouer d'item. Ouais, mais dans ce cas, tu boostes. Ouais, mais tu peux pas jouer tes eye octane, tu peux pas jouer tes... tes items, ça peut... Non, non, il y a des réponses, il y a des réponses, je suis d'accord. Ça te donne un peu ton power level. Tu peux jouer ton tour, c'est pas comme Azalea ou ça t'oublie terre, mais ça te donne ton power level quand même sur ton tour. Et il faut que tu topdeckes tes items. Il faut aussi que le deck adverse te laisse toucher, pour que tu fasses vraiment de la value. Tes grenades, elles touchent. Donc des fois, tu vas essayer de proposer quatre breakpoints, enfin trois breakpoints. Il va quand même réussir à s'arranger pour les bloquer. Et du coup, ton item, il est sur le terrain, il sert plus à rien. Parce que tu l'accroches. Effectivement, le deck a quand même... On peut interagir avec, on peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Ouais, je suis d'accord. Beaucoup plus interactif que de l'été Zen. Tu peux réussir à bien... En fait, c'est un deck qui va vouloir se setup, faire un gros tour. Re-tempo, se setup, faire un gros tour, tu vois. Pas comme Zen, où Zen il te dit... Un tour. Et j'attends, je me setup. Ok, là, je suis setup. Je te fais un gros tour. T'es explosé. Je te refais un gros tour. Enfin, je fous le bloc, je te refais un gros tour. Et voilà, et là, c'est la fin de partie et tu remballes. C'est exactement ce que tu viens de dire. Non, non, parce que... Moi, je te dis qu'il faut des temps de setup entre les deux. Oui, entre les deux, ouais, d'accord. Ouais, il faut que tu recharges. T'as un tour où tu dois poser tes items et le tour d'après, tu pars. Je suis d'accord. Et du coup, tu te donnes la possibilité à ton adversaire de répondre après ton tour de setup. Et t'es pas récompensé pour bloquer pendant ce tour, comme le pouvait l'être Zen. Exactement. Donc t'as des vrais trucs. T'as des race phase qui te niquent. T'as des... Voilà, que tu vas être obligé de bloquer. Même un weakest link qui t'enlève ton item. Enfin, t'as des vraies bonnes cartes qui peuvent rentrer contre Dachayo. Et je pense qu'on va avoir le temps. Juste, c'est nouveau et ça casse des bouches. Donc ça fait peur. Mais je pense que ce sera plus facile d'y répondre. Mais quand ça a décidé de piocher 6 cartes dans le tour et t'envoyer 6 boosts dans la gueule, ça le fait. Ah ouais. J'ai fait un tour où j'ai joué 10 cartes littéralement. Ouais, ça ne m'étonne même pas. Et typiquement, ça, ça va à l'encontre du design. Exactement. Même quand ils ont parlé pendant leur banlist. Normalement, on ne veut pas que l'héros joue 10 cartes dans leur tour. En plus, ça coche les doubles cases de « je pioche beaucoup trop et je gagne beaucoup trop de points d'action ». Donc, c'est parce que ça fait les deux, t'as raison. Ouais, mais ça, c'est dans le design de Mekano. Eh ben oui, mais bon... Pas de piocher, pas de piocher. Le générer des action points, ouais. Piocher pour une temps de carte, ça n'a jamais été dans le design de Mekano. Générer des action points, les gars, c'est une carte qui le fait. Il n'y en a pas 36, c'est une carte. Il y a Crank qui l'ont rajouté, qui fait ça. Il y a les bots et il y a le mot-clé Crank qui permet de générer des points d'action. Ouais, mais Crank, généralement, c'est un item qu'il n'y a pas go again qui a Crank pour pouvoir continuer ton tour. La mécanique de Dachayo fait que tu peux en abuser. Enfin, en abuser, c'est ok-iche, quoi. Le problème, c'est High Octane. High Octane, oui, là, c'est tu gagnes 3, 4 points d'action d'un ton tour. Ça, ça casse la carte. Enfin, ça casse les principes fondamentaux de... Fab, t'as 2 points d'action grand max, pas 4. C'est pas possible, quoi. Après, cette carte a été designée pour Dachayo en prenant en compte que... De toute façon, elle est injouable dans les autres mécanos. Ouais. Quasiment injouable dans les autres mécanos. Donc, elle est vraiment injouable que dans Dachayo. Et en prenant en compte que, tu vois, t'as High Octane, que t'as Spark of Genius, tout ça, c'est genre... Je le save, tu vois. Donc, je me dis que... Pour eux, ça leur paraît fine de sortir ça. Effectivement, ça a l'air fort, mais... En fait, oui, c'est facile de générer les points d'action dans Dachayo, mais c'est pas facile de le faire tout le temps et au moment où tu veux. Et c'est là aussi où, des fois, moi, j'ai posé des Cérébellum qui m'ont servi à juste me faire un arsenal. Ouais, pioche arsenal, quoi. Et rien de plus fou que ça, tu vois. Mais par contre, si t'arrives à avoir toutes les cartes qui s'alignent bien comme il faut, t'as ton High Octane, t'as ton Cérébellum qui arrive du top deck, boum, tu draw, machin, truc. Là, ça commence à exploser, en fait. Mais plusieurs trucs se rencontrent ensemble. Ouais, mais pour moi, c'est exactement la situation qu'on décrit un peu LSS dans l'article qui a expliqué les bannes. C'est que tu pioches, t'as les bonnes séquences qui font que tu fais un tour qui est imparable et qui te fait forcément gagner la partie, quoi. J'ai peur que ce Dash Ayo, là, a l'air de se diriger un petit peu, quoi. Je pense que vous avez un peu trop peur pour rien parce qu'elle va se prendre la variance aussi en plein dans la gueule. Je sais pas si c'est un deck que tu pourras totalement stabiliser, tu vois, quand t'auras deux items en main et qu'il faudra bloquer avec trois cartes. Voilà. Ouais, ouais, les choix, en plus de rewards, je suis entièrement d'accord. C'est pas du même niveau de dégêne que Zen. Oui. Mais ça a l'air relativement stable, quand même. Et comme tu le dis, les attaques, elles bloquent bien. Donc t'as un peu le temps de te mettre... Voilà. Moi, je mets aussi un petit truc de... Ça va pas dans le sens de ce que disait LSS, quoi. Après, regarde, comme dit dans le chat, il y a beaucoup de disruptions que Tashioua prend en pleine tête. Les RSS, les outils. Les Wicke's Link. Et ça, c'est des cartes génériques. Tu vas avoir, après, toutes les disruptes des classes qui font de la disrupte. Vu que tu peux avoir des items en main, du coup, t'as une moins bonne capacité à bloc. C'est vrai. Tu prends un Battling Bolt et t'as que deux cartes en main. Tu sais que les deux autres, elles vont sauter. Donc, t'as littéralement perdu ton tour. Non, mais je suis là. Clairement, il y a des réponses contre Tashioua. C'est pas un deck qui est tout seul et pas de solution. Tu peux vraiment la forcer à bloquer. Smashing Good Times. Effectivement, il y a déjà beaucoup de cartes. Si Tashioua devient trop présente, je pense qu'on saura s'adapter et apprendre un jeu contre. Smashing Performance, les MIPS aussi. Avec le SMIPS, il y a quand même beaucoup d'outils pour pouvoir interagir avec elle. Oui, ça, c'est sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. À l'inverse de Zen, c'est hyper interactif. T'as un shot pour lui proposer ta réponse. Après, t'as pas été capable de le faire. T'as pas été capable de le faire. On retombe un peu dans le truc de Enigma qui pose son miragai. T'as pas été capable de le gérer. T'as eu un shot. Tant pis, t'as perdu. C'est un peu le même style de design aussi. Donc, c'est... Si, mais on le dit, le deck, il est quand même... Faut le piloter, quoi. C'est pas... Il est pas... Straight forward, tu vois. C'est genre plein de choix partout. De micro décision. Vu que t'as du tuto, faut savoir bien quoi tuto et tout. T'as plein de petits choix partout. C'est... Ah ouais, j'ai d'accord. Le deck est vraiment profond et très intéressant. Et du coup, oui, effectivement, quand tu fais les bons choix au moment et que il y a aussi un peu de variances qui s'alignent bien, tu peux vraiment faire des très gros tours. Tu peux faire des très gros tours. Mais je pense jamais aussi gros que ce que Zen pouvait proposer. Ouais, je pense pas non plus. Parce que t'as un cap. T'es quand même capé dans ce que tu peux draw, dans ce que tu peux générer, tu vois. Tu peux pas... Ouais, enfin, si tu me dis que tu pioches 5 ou 6 cartes et que toutes ces D4 go again boostées... Bah écoute, pas tout zéro, je regarde. Tu faut que t'aies tes ressources aussi. Ouais, ouais, ouais. T'as besoin de ressources et souvent, c'est... Faudrait un item qui te donne des ressources, ça serait pas mal, tu vois. Tu prends ton Ioktan, tu payes un, tu joues à Ioktan, tu draw. Ton Ioktan, pour l'instant, il a rien fait, tu vois. En fait, tu remplaces ton Ioktan. Ton Spark of Genius, c'est pareil. Tu vas tuto une carte. Bon, effectivement, tu redraws derrière. Si t'as un action point, Spark of Genius, c'est vénère. Surtout avec le système que tu peux prank. Une touche, je te mets 5 coups de pistole qui coûtent tous 0 EO. Bon, alors... Petit, petit... En vrai, plus que Ioktan, je pense que c'est Spark of Genius qui est problématique. Mais... Ouais, ouais. Avec les items crank. Ouais, avec les crank, ouais. Non, mais parce que t'as les items crank, c'est-à-dire que tu vas chercher un item crank et tu continues ton tour et tu draws, tu vois. De... Ça fait des conneries. Ouais, voilà. Ça va pas y avoir aussi des gens de ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Dachio, ça va être un gros truc dans la méta. Je pense qu'on la verra très présente aux Worlds cette année. Je serais pas surpris que ce soit le meilleur des cas gros de la prochaine méta. Yep. Ouais, ce sera certainement le meilleur des cas gros de la méta. À n'en pas douter, et certainement meilleur que Aurora. Que pensez-vous d'Aurora, messieurs ? On sentait le sujet un peu. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Moi, je pense que c'est fort. Ouais, ouais. À ce qui paraît, c'est pas mal. J'ai pas mal joué ces derniers jours pour tester un peu les cartes et tout. Et vraiment, Aurora, ça a l'air de faire des trucs. Ben, son arme, hein. Son arme, déjà. Elle est fumée, sa spé, elle est fumée. Pour moi, c'est Braillard. Je revois vraiment Braillard me casser la gueule quand je pense la frontée. Mais je pense que les decks sont pas du tout résolus. C'est pour ça qu'elle est pas si forte. À mon avis, quand les mecs, ils vont avoir trouvé les bonnes techs pour la jouer bien full agro, tu vois, les bons gros des jeunes. Ah, je peux t'assurer que ce soit des défensiers que j'ai rencontrés. Ah non ? Oui, mais tu sais, les decks, les listes sont pas encore ajustées. Il y a encore des Illuminés qui vont trouver la petite carte qui va rendre le deck complètement con, tu vois, à laquelle on n'a pas pensé pour l'instant. Il y a encore toutes ces petites choses. Effectivement, au début, Aurora, je trouvais que c'était métier. Métier. Mais plus ça va, je pense que le deck peut être vraiment, vraiment con et que ça se paye peut être vraiment con. Elle veut Irollage 24 ? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Pour moi, je la trouve vraiment stable, en fait, dans son plan jeu. C'est-à-dire qu'elle va faire 4, go again, 4, go again, 4, go again. Et elle va avoir le Channel Lightning qui te dit si je hit, t'es niqué. Elle va avoir sa spé qui te dit t'es niqué. Elle va avoir les trucs qui disent si j'ai fait des dégâts, je t'en remets un petit coup. Vas-y. Et en fait, ça va être une succession de Breakpoint un peu à la DashIO au final, mais on en parlait un petit peu avec la team tout à l'heure, j'ai la sensation qu'elle est moins sensible à la Disrupt que ne peut l'être une DashIO. Étonnamment. Oui, parce que toutes ces cartes sont remplaçables, en fait. C'est le cas de go again, quoi. Tu t'en fous. Ouais, mais elle peut aussi se setup à partir de n'importe quel Lightning. Elle peut créer son modument. Elle peut jouer même quand elle est sous des contraintes reloues, genre Red IntelliJr. Elle s'en fout. Elle peut go tall avec ses instants. Elle a vraiment une manière de s'adapter qui est assez sensible à la Disruption. J'ai joué un peu nu, tu vois, en la frontant. Et des fois, tu regardes ces quatre cartes, tu te dis si j'enlève celle-là, je me fais niquer. Si j'enlève celle-là, je me fais niquer. Si j'enlève celle-là, je me fais un tout petit peu moins niquer, mais je vais quand même me faire niquer, quoi. Et tu te dis, en fait, avec les quatre cartes qu'elle a en main, tu te dis, ouais, mais là, la combinaison de trois par les quatre fait que je ne sais pas laquelle virer parce qu'elle peut tout faire. Ouais. C'est ça l'avantage d'avoir des decks avec des cartes qui sont un peu toutes remplaçables les unes par les autres, quoi. Et que si tu fais Disrupt ta main, on se fait. Ouais, c'est ce que dit Zatudo, quoi. Il strike avec une presse, tu dis, ouais, vas-y, Red IntelliJr, je vois la Disse quand même, avoir à voir. Et puis, c'est vrai que quand même, cette option de combo avec Saspé et Flicker Whisper. Flicker Whisper, je me suis pris un truc. Je me suis... Alors, je ne sais pas si c'est ghetto. Je pense que c'est peut-être une vraie stat. Une vraie strat, pardon, dans les decks de... dans un side où tu pourrais te faire fatigue ou un truc comme ça. Ouais, ça ne coûte pas cher un side pour anti-fatigue. Comme ça, tu ne peux pas le fatiguer. C'est vraiment le truc qu'il m'a proposé 50 dégâts. Oui, mais là, c'était une version full combo. C'est-à-dire qu'il avait tous les items... Enfin, il avait tout le deck qui jouait autour. Ce n'était pas un plan de side. C'était même pas les... S'il y avait la gold... Si, t'as raison, t'as raison. C'était le truc débile. T'as raison, t'as raison. Ouais, je pense que là, vraiment, c'était le plan de jeu de full combo. Je ne sais pas à quel point c'est viable dans un side pour passer les decks fatigues. Non, je pense que full combo, c'est... C'est sûr avec les silver ? Ouais, non, ce n'était pas les silver, c'était les gold. Juste, elle avait crown of the minion et du coup, elle avait son gold et elle a pu craquer son gold. Du coup, donner go again, piocher une carte qui cassait son torse. Et je me suis pris, je ne sais plus, 10 ou 11 activations de sa spé. Elle en avait joué deux sous deux Flicker Whisp, donc chacune mettait six dégâts arcanifs. C'était stupide. C'était stupide. Mais non, je pense que juste rentrer effectivement trois Flicker Whisp dans ton side si jamais le plongeur de l'adversaire c'est de te fatiguer, tu as tellement de breakpoints que tu n'as pas besoin de faire un tour final à 50 dégâts. Ça ne va pas être un deck au TK, mais tu vas forcément descendre ton adversaire. Tu ne peux pas la bloquer Aurora, c'est impossible. Tu ne peux pas lui dire à tous les tours son arme dégérée. Mais même en dehors de son arme, c'est que des attaques à 4. Tu ne peux pas faire un deck à 66 billows. Tu n'as pas le droit. C'est vrai. Vous m'avez convaincu messieurs. On va toujours à Aurora. Voilà. Hâte de voir cette nouvelle méta. Hâte de voir ces belles cartes. Et en parlant de belles cartes, après ce stream, après les famnews, on a Aurélien ce soir qui va nous faire un live opening Rosetta. Donc, restez dans le coin. Juste après. J'espère qu'on va ouvrir des belles petites cartes ensemble et que voilà, j'ai 5 displays à décortiquer avec vous, messieurs. Et bien d'avoir ce soir. Il y a de quoi pour profiter de votre vendredi soir avec lui en votre compagnie. On va essayer de finir pas trop tard non plus ce famnews. Prochain sujet, on va essayer de faire court. Ira arrive en CC en adulte. Ça a été le reveal de la carte anniversaire pour les 5 ans du jeu. Ira un héros emblématique du jeu. Le héros le plus emblématique du jeu. Je pense qu'on a tous commencé en jouant Ira sur notre welcome deck. Alors moi, je n'ai pas une welcome deck. Je me suis fait baiser. Je suis désolé. Ah oui. La carte est magnifique. On a une version alternative pour ceux qui seront à Osaka et qui ont compris le pack spécial d'Osaka du 5ème anniversaire qui est magnifique également. On a quand même pour la première fois un héros en mode full art. Alors quand je dis full art, c'est en tout cas en full frame. Pas full frame mais en little box. Il faudrait lui donner un nom à ce format. little box. J'aime bien. Little box. Voilà. petite précision aussi, je crois qu'un dev a dit que le prochain... On avait parlé en interne et sur le Discord, est-ce qu'on s'était dit ouais, prochain deck Armory. On sait que c'est un héros qui n'a jamais été print en adulte. Du coup, on s'est dit c'est Ira, c'est Ira, c'est Ira. Et apparemment, non. Ça ne serait pas Ira. Ça a été confirmé ça ? On a eu un tweet d'un dev qui disait qu'il me semble que le prochain deck Armory ne sera pas Ira adulte. Ok, ok. Ce ne sera pas Rackney Solitary confinement puisqu'il existe déjà un Rackney adult et il vaut mieux rajouter du support à lui que dans print à nouveau. Voilà, c'était juste pour voir pour Ira. Ça fait plaisir d'avoir une belle carte avec une petite ligne de texte qui est pourtant si puissante mais c'est propre. Je trouve ça bien, j'aime bien les techniques simples mais efficaces contrairement au gros texte de Earth où tu as un bouquin sur son pâté et c'est laid. Là, c'est propre, c'est beau et c'est fort. C'est la finesse, c'est ninja. Et du coup, pour tous ceux qui se demandent mais comment on va obtenir cette magnifique carte de Ira ? C'est un héros qui n'est pas distribué dans un set, le week-end du 1 au 3 novembre, vous allez pouvoir la récupérer dans vos LGS qui feront des événements 5e anniversaire où cette carte sera distribuée à tous les participants. Attention, je pense que c'est quand même un nombre limité. Ouais, voilà. Donc, c'est pas en mode s'il y a 50 personnes qui viennent à la boutique, que 50 euros leur ira. je pense que... mais ce que ça veut dire, c'est que ça sera pas une blaze et que si tu la voudras sur un card market parce que t'en veux de jouer les euros, bah tu pourras la toper pour pas cher du tout et on n'aura pas de plus de plus de plus. J'espère. En sachant qu'elle sera RF. Voilà. Votre ressenti sur son power level ira en CC parce qu'elle sera pas jouable aux worlds mais elle sera jouable au calling, je crois, je sais plus en quoi il est le calling des worlds et le BH. Je sais qu'elle est pas jouable au main even des worlds. Ouais, juste après le lendemain, c'est le 2. Ouais, c'est le 2. Le lendemain, c'est le 1, le 1er novembre et elle est jouable à partir du 2. Je vais juste vérifier les gros tournois des worlds, surtout le calling et le BH. Le calling doit être en Classic Constructed. Donc le calling des worlds sera en Classic Constructed et le BH sera en Living Legend. Donc, voilà, au calling, si vous allez à Osaka et que vous voulez faire le calling, vous pourrez jouer ira. Tout à fait. Vous allez récupérer le vendredi et le samedi. Vous faites votre petit calling avec ira. Ouais. Moi, pour revenir sur ce que je pense en théorie du héros en CC, c'est que je me dis, en fait, c'est un deck value mid qui était bon en blitz dans un format blitz des gènes où tu n'as pas assez de points de vie pour vraiment exprimer ta full value et ta full plan mid. Mais je me dis, en CC, le deck, il va être incroyable, non ? Je pense que ça va être très fort. Ouais. Je n'irais pas jusqu'à dire que ce sera incroyable parce que Ninja, en fait, tu n'as pas moyen d'abuser tant que ça de son pouvoir extrêmement fort, effectivement. Surtout dans une méta où ils le disent, ils veulent essayer de stabiliser un peu les tours et que la partie ne se finisse pas tour 3 avec un deck qui a pué chez 28 cartes. donc ça veut dire que si tu joues un peu ta pose qui est écrit sur son héros, c'est-à-dire que tu veux faire deux attaques par tour donc tu ne veux pas tout bloquer tout le temps mais tu veux activer le pouvoir le plus souvent possible donc tu veux bloquer tout le temps donc tu veux bloquer avec deux et taper avec deux. Tu peux imaginer que le pouvoir va faire en sorte que ta partie dure facilement 8, 9, 10 tours et ça fait tu prends plus 10 de value en mettant des breakpoints sur des bonnes cartes clairement je pense que c'est fort après on le voit tu vois il y a des decks qui sont juste plus forts t'as toujours la réponse que t'avais en blitz aussi d'être très agressif pour l'empêcher d'utiliser son pouvoir le plus longtemps possible et lui casser la gueule ou lui dire c'est pas ton jeu plus 1 qui va m'emmerder et je vais jouer une illusionniste et qui fait que après avec les Kodachi ça fait chier quand même les illusionnistes ça c'est vrai que mais tu vois je pense les héros Earth typiquement ils vont générer évidemment beaucoup moins de value au début mais ils vont générer beaucoup plus une fois qu'ils seront actifs et à mon avis ils vont dépasser en termes de value ce que peut faire Ira je pense que le héros sera très fort ce sera sur grand dans les top les top deck mais je pense que ce sera pas aussi terrifiant que ça m'était embêté à mon avis pour l'instant mais c'est pas sûr pas grand chose ouais ouais c'est de la théorie c'est de la théorie moi je pense que l'héros sera bon sera fort ouais il sera pas S tiers mais il sera A tiers un héros qui est fort en fait juste le fait qu'il puisse faire CNC à 7 genre Kodachi CNC à 7 en 2 cartes elle te fait 8 2 values dont un breakpoint de l'enfer ouais c'est sa force les CNC à 7 qui arrivent chez les brutes ou chez chez Bolton c'est 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 désagréable très désagréable ouais mais c'est ce que je voulais dire quand je disais que c'était ninja c'est à dire qu'elle va pouvoir jouer CNC à 7 elle va pouvoir jouer Erase Face à 7 contre les decks que ça fait chier ou quoi elle va attaquer mais tu vas pas avoir une carte ninja à laquelle elle va rajouter un breakpoint qui va vraiment te faire chier 6-8 c'est qu'elle va utiliser des mécaniques déjà présentes je perds pas l'espoir elle va rajouter des breakpoints à des cartes qui n'en ont pas ouais tout à fait c'est sûr que CNC à 7 c'est extrêmement fort ne me faites pas dire le contraire mais t'en as 3 des CNC dans ton deck tu vois t'en as plein des cartes avec CNC qui font CNC effect non je suis pas d'accord ouais mais t'en as plein mais t'en as beaucoup qui bloquent 2 tu vas pouvoir weakest link à 7 ça va aussi casser les couilles à des gens et après tu vas devoir commencer à rentrer des cartes un peu plus spécifiques dans certains match-up qui vont te bloquer un peu moins bien je pense que tu sais tous les molling kills et choses comme ça ça va être pareil les 1 pour 5 les sensors et tout ça va être casse couilles parce qu'il va faire Kodachi Kodachi sensor ouais mais sensor il vient à 6 tu vois du coup ça va rendre un 2 5 à ta raison ta raison pardon oui bien sûr déjà la force c'est cool quand même la force qu'elle peut avoir c'est qu'elle peut jouer needle contre les decks aggro et alors needle contre un deck qui a pas de signe below oh my god oh my oh my 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 ira needle c'est quelque chose ouais ah ouais oh les decks aggro ils vont me faire la gueule là vraiment oh il me tarde ah oui oui oh il me tarde combien combien ah t'as pas tes syncs là ah bah vas-y même quand des decks un peu mid où tu joues juste tes 3 syncs en side tu les touches pas c'est l'enfer tu prends le risque quoi t'attaques quoi ah oui et voir tu joues la carte assassin ninja là qui va qui donne plus 1 et qui va rechercher ta needle si jamais tu l'as cassé comment elle s'appelle le conseil blade ouais tu la remets au cas où les bt bien voyons il y aura des trucs à faire mais c'est héros bloc bloc 3 cause 0 c'est parfait d'or ira donc ouais il y a un monde il y a un monde où t'es dans la merde bon tout le temps voilà ça va faire des trucs forts ça va faire des trucs forts ouais petit local moi il me tarde parce que on a pas de ninja en fait on avait des 3 archétypes des ninja gros là on passe sur un archétype de ninja value mid c'est cool moi je trouve ça cool ouais ce que je trouve bien c'est qu'elle va jouer énormément de cartes génériques et les exploiter et tricher un peu avec ces cartes là tu vois mais je trouve ça cool d'affronter des cartes que tu pourrais jouer toi dans ton deck tu dirais j'aurais le droit de le jouer donc t'es pas en train de gueuler parce qu'il joue Blood Rush Bilou et que toi t'as pas le droit de le faire et alors oui le CNC va venir à 7 et ça va te casser les couilles mais tu dis bah c'est CNC tu vois c'est relativement faire dans ce que ça fait tu ne l'as donné que plus un et ça suffit à jouer une carte que toi t'as le droit de jouer et tu donnes juste plus un et ça suffit à te casser les couilles je trouve ça assez satisfaisant et assez cool en termes de nés oui je comprends l'idée mais non c'est pas c'est pas faire moi je trouve ça faire donc tu vas pas gueuler sur sa carte tu pourras pas dire ouais vas-y joue que des bonnes cartes vas-y joli tu peux je suis un tout petit peu déçu qu'elle soit pas légale aux Worlds parce que j'aurais bien aimé la voir j'aurais bien aimé la voir aux Worlds c'est vrai ça aurait été assez cool ouais ça aurait été cool je sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est la carte promo des Worlds donc c'est difficile de la distribuer et de dire hé vous pouvez la jouer là maintenant dans deux heures là les gars les mecs qui vont au Worlds ils vont au Minecraft avant oui très bien bon allez on va passer au dernier sujet qui sont les tournois les petits tournois à venir les trucs intéressants oui alors je vais lire le prompteur dans l'ordre pour pas me faire défoncer par la régie l'Algérie par l'Algérie alors on commence par un petit PH en commoner fin novembre à côté du calling de Portland donc 24 novembre ce sera le premier gros tournoi commoner et ça c'est vraiment très cool ça veut dire qu'ils veulent soutenir ce format et je trouve que ce format est bien après la méta elle est un peu figée à voir si ça va un peu on va réussir à renouveler cette méta parce que c'est vraiment Ira Oudim Islander quoi principalement et après des decks un peu à côté mais c'est vrai que ça c'est vraiment le centre de la méta ouais on a quelques nouvelles cartes en plus qui sont passées avec Rosetta de rares communes on a très bien dans Islander par exemple très grosse carte ouais le Final Fighting Spirit c'est pas rien c'est pas rien c'est tellement faux et bah vas-y la régie dit oui il y a Dash qui est jouable non mais en fait il y a plein de héros qui sont jouables mais c'est vrai que moi je me prononce pas j'ai pas joué mais c'est très fort le format a l'air plus intéressant que le blitz et je m'étais un peu intéressé je sais pas si il y a des je crois qu'il y aura des events évidemment commoners à Lyon je vais essayer de regarder un peu ce qu'on peut ramener en vrai ça me ferait plaisir de rejoindre un peu de Islander je vais pas vous mentir autant LL j'ai pas envie de le faire parce que le format me plaît pas du tout autant au petit commoner tu vas retrouver ma petite reine des neiges et refaire des petites parties où tu peux remettre des petits frostbites et tout est-ce que je suis entré non pas comme un connery ah j'aimais bien moi c'est comme une personne ah ouais ouais non je comprends et moi j'étais de l'autre côté des frostbites donc pas cool toutes mes condoléances ouais ensuite petit calling en LL le premier calling en LL à Chicago en mi-décembre là c'est le premier ouais tous les autres c'était des BH c'était des BH ok t'as raison donc là c'est le premier calling en LL donc c'est pareil ça c'est un format qu'ils veulent pousser mais comme ils avaient dit ils vont pousser tranquillement au fur et à mesure ils vont présenter des petits tournois de temps en temps enfin même des gros tournois mais ils veulent pas forcer le format ils veulent laisser les gens se l'approprier et tout je pense que ça va prendre le temps je pense qu'il faut compter quelques années avant que le LL soit vraiment un format qui soit épousé donc voilà faut laisser le temps autant mais clairement voilà ça ça va être cool j'ai hâte de voir le format LL surtout s'ils essayent de l'équilibrer un minimum autant c'est un format auquel j'ai pas trop envie de jouer le LL autant tu vas voir des redifs de calling de gros joueurs et de gros joueuses qui jouent en LL vraiment machin je me dis pourquoi pas sur un gros tournois comme ça et tout je pense que ça va être rigolo à regarder le vrai tournoi le plus important dont tout doit parler c'est le tournoi du week-end prochain oh oui oh oui le calling Lyon en CC du 27 au 29 novembre qui sera le premier calling en CC sur la méta Rosetta ouais on a ce week-end un petit BH en CC mais c'est derrière un calling qui sera en scellé ouais donc ça sera vraiment le point de départ de la méta Rosetta ce calling Lyon donc j'espère que vous serez tous là présent ouais je pense qu'il va être bah ouais nous trois nous trois on sera sur place beaucoup beaucoup de la commu française sud-ouest que nous on côtoie se fait le déplacement et vraiment venez venez même les gens qui se disent je sais pas je sais pas ratez pas une occasion pareille c'est vraiment banger même si c'est que pour faire des sides exactement nous on a beaucoup de notre commu qui vient et qui dit non moi le conning je m'en fiche le BH je m'en fiche je veux faire des sides passer du bon moment avec la commu flesh and blood c'est trop bien les sides c'est ça l'hyper compétitif ne m'intéresse pas forcément mais juste passer un énorme week-end flesh and blood et c'est l'occasion faire que voir les ticks exactement ramener un petit booster alpha les sides ne sont pas trop chers je trouvais pareil qu'au world ah ouais parce que tu vois t'as la promo double ticks scellé qui a 50 balles c'est genre c'est pas ce qu'ils ont fait non 35 non pas la double ça c'est le CC le scellé à 50 balles avec la promo c'est vrai que c'est pas cher ouais celui-là il faut le faire celui-là celui-là faut le faire je veux le penser mais je vais essayer de le faire il me semble oui que les prix c'est globalement un peu toujours les mêmes pareil après je sais pas au niveau des formats draft illimité j'ai pas trop trop participé pour ma part mais tout ce qui est CC double ticks les events blitz classique c'est souvent les mêmes prix ouais les events promo world c'était plus cher c'était 50 euros pour du CC pour avoir la Sagrada c'est sûr là on moi j'ai plus les chiffres peut-être peut-être en tout cas voilà venez au calling Lyon faire des side events faire le calling si vous avez envie de vous battre il y a un BH ouais le BH le dimanche boire des bières c'est en quoi le format du BH j'ai oublié ? en LL je crois c'est quoi non ? c'est du SC aussi il me semble non vas-y remets nous l'affiche monsieur Régis s'il te plaît ouais mais c'est l'affiche du calling donc attends je vais chercher sur les internets mondiaux et le Battle Harden étant scellé il est temps à sceller je ne sais pas pour moi effectivement vu qu'on sort vu qu'on arrive juste sur un 7 effectivement le BH est temps scellé voilà si vous aimez le scellé ça peut être le moment d'en faire kiffer alors on a le BH qui lui est le dimanche je ne sais pas ce que ça se passe sur la journée à peu près si oui à 9h c'est marqué c'est comme ça c'est que si tu ne fais pas jour 2 ouais ouais la nouvelle saison de ProQuest en Europe pour octobre ça va aller vite au final ouais ça arrive très vite du 5 au 27 octobre comme vous voyez de vos yeux ébahis sur votre écran avec blanche un ProQuest qui va se jouer en Europe donc voilà ça va être un moyen de pouvoir participer au ProTour pardon ProTour Europe qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui sachez que c'est une donnée qui peut avoir un intérêt pendant cette saison de ProQuest le le deck d'armory de Dashio sortira le 18 octobre si je ne suis pas de bêtise donc il va modifier la méta pour les ProQuest en CC c'est sûr que si vous faites du ProQuest en draft ça n'aura aucun impact pour vous mais pour le CC ça aura de l'impact donc voilà ça peut vous permettre d'anticiper et de prendre ça en compte pensez-y yep et enfin je crois qu'on en parle à chaque fois mais le traditionnel Worlds à Osaka ça s'approche ça s'approche viollement mine de rien moi j'étais en train d'en parler avec ouais puis Nelzefai ne sera plus champion du monde 6 ah non ça c'est sûr que non enfin pas pas ce t'en est en tout cas petite prédiction tenez messieurs là sur le champion du monde déjà euh non elle sera mais non on n'a pas le droit j'ai dit elle sera pas enfin si mais il n'y aura pas encore les cartes armory et si si il y aura les cartes armory c'est le 18 euh c'est dur à dire moi je m'aide à Chaillot moi je vais me faire mettre à l'alcool pourri au moins enfin je me mouille un peu tu vois enfin je m'aide à Chaillot ça va tu te mouilles un peu quand même mais vas-y attends Riptide allez ça part ah oui random tu t'es pas mouillé là tu t'es noyé ah oui ah oui bah je voilà je me reflux ah ouais toi dans le genre metta-call même moi je l'aurais pas tenté celle-là c'est pour ça ? moi je sais pas pourquoi je crois que je suis le seul à avoir ce believe moi je believe en Vincent ah mais voilà moi j'ai l'impression que Vincent c'est crack broken que personne le voit c'est fort mais je trouve pas ça crack broken avec les nouvelles cartes qu'ils lui ont donné pour moi c'est craqué mais en fait tu rajoutes des on-hit sur des cartes qui étaient déjà fortes si ça hit donc tu vas pas non mais tu lui donnes juste toutes les cartes qui lui manquaient de stabilité pour non non il récupère des bonnes cartes donc get me wrong comme on dit mais pour stabiliser son deck et je pense que maintenant c'est un runblade qui a de la disruption naturellement tu vois beaucoup de disruption au final beaucoup de disruption et puis la disruption qui le nerf qui te fatigue quoi ouais mais je pense que Florian est meilleur à ce jeu-là elle peut niquer Enigma elle peut te ping dans tous les sens elle a beaucoup de dégâts mixtes et ben justement moi j'avais ce truc-là c'est que je sais plus qui c'est qu'en parler le mec est un bon joueur une bonne joueuse d'Enigma et t'es pas si paniqué que ça face à Vincet tu dois modifier évidemment un peu ton plan de jeu et tu vas pas juste spam ton spam ton bord il y a des poppers dans ta list je sais pas moi j'ai l'impression que je sais pas je trouve que Vincet ça a l'air sur le papier ça a l'air fumé nu champion du monde je suis le seul à voir ça mais non nu ça sera pas le champion du monde parce que si jamais nu continue à être omniprésente genre ça va tecker à fond contre nu et ça va être terminé non non c'est assez facile de tecker contre enfin facile ouais je pense pas je pense que Florian peut être une bonne réponse à nu ouais ouais moi je vois bien Florian Enigma et Dashayo qui seront les trois meta definers ouais à ce moment là de la meta je suis très d'accord sur les trois les trois piques fort peut-être Enigma qui ici elle a trop de prédateurs disparaît je pense que ça disparaîtra pas les gens ils aiment trop jouer illusionniste et Flesh and Blood ils ont trop en manque de mettre des trucs sur leur board parce qu'ils jouaient la magic avant et qu'ils se rendent compte que leur jeu est nul tu auras toujours des illusionnistes pour venir nous empêcher de jouer nos cards il y aura toujours des délusionnistes et Enigma elle sera toujours là parce que qu'est-ce que c'est fort je déteste ça mais qu'est-ce que c'est fort comme deck Wizard Lightning qui va gagner les worlds let's go ouais en tout cas on verra c'est dans pas si longtemps que ça ces worlds là ça va être chouette on a quelques quelques gens dans notre communauté qu'on connait qui vont y aller ils ont bien de la chance le Regis ici présent sera à Osaka exactement Regis va à Osaka je crois qu'il y a Enki qui va aussi enfin bref il y a du monde qui va un petit peu effectivement il y aura quelques quelques personnes oui de la chance oui des sous c'est sûr qu'il suffit entre guillemets de payer son billet mais oui c'est chouette il faut de l'argent et du temps messieurs oui c'est ce que j'allais dire moi je pourrais le payer mon billet mais j'ai une petite famille un petit truc je ne peux pas me permettre de partir au Japon comme ça voilà tout pareil tu vois moi si je pars au Japon sans ma meuf je pense qu'elle va je ne reviens pas je ne peux pas se partir sans elle on va faire notre vie au Japon Mika viens c'est du win-win vous payez la moitié du billet vous êtes prêts calés ben ouais c'est génial tellement dans le futur génial et ben on va s'arrêter là je pense que il est déjà 23h39 on a déjà suffisamment parlé voilà merci à tous d'être venus là on se voit la semaine prochaine à Lyon j'espère qu'on vous croisera pour la plupart d'entre vous alors nous on se voit dans quelques minutes je rappelle c'est pour ceux qui veulent rester sur la chaîne je vais reprendre le live pour faire l'ouverture tu lances dans combien de temps dans quoi 10 minutes dans une quart d'heure il est 23h40 je pense dans 10 minutes à peu près à 20 minutes allez on se dit partez pas loin pour les nocturnes il y a la petite ouverture de display et nous on se retrouvera pour le prochain Fab News je pense le 4 octobre je dirais pour débriefer un peu sur le débrief du lion il y aura des trucs à dire ça va être cool en tout cas merci à tous d'avoir été là c'était fort sympathique merci à la régie encore pour son travail incroyable toujours dans l'ombre mais qui nous illumine plus qu'il ne le faut c'est bon il travaille de mieux en mieux sur Régis et surtout quand on fait de moins en moins de conneries c'est plus facile pour lui quand on lit les conducteurs il s'en sort un peu mieux c'est sûr voilà donc ne partez pas trop loin on rend l'antenne mais Aurélien la reprend et des gros bisous dans deux semaines pour la prochaine émission ciao ciao bonne soirée à tout de suite